Le lien entre Yo Goti et son frère, Big Juke, allait bien au-delà du sang. Ils étaient les meilleurs amis, collaborateurs et confidents de l'industrie musicale. Cependant, leur parcours a pris un tournant dévastateur lorsque Big Juke a été tragiquement assassiné. Face à un chagrin inimaginable, Yo Goti trouve la force d'envoyer un message fort au tueur de son frère. Cette histoire est celle de la résilience face à l'adversité. Yo Goti reste debout. Les circonstances entourant le meurtre de Big Juke ont provoqué une onde de choc dans la communauté musicale et ont laissé Yo Goti et ses proches aux prises avec cette perte dévastatrice. Le 13 janvier, une tragédie s'est produite devant le Périnion's Restaurant & Event Center à Memphis, dans le Tennessee, où Big Juke, né Anthony Mims, a été mortellement blessé par balle. La police de Memphis a répondu à des informations faisant état de coup de feu près de Winchester Road vers 16h15 ce jour-là. Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, elle a découvert que deux hommes avaient été abattus. Big Juke, l'une des victimes, a été rapidement transportée à l'hôpital Saint-Francis, où son décès a été constaté. La nouvelle de la mort prématurée de Big Juke s'est rapidement répandue, laissant les fans et la communauté musicale dans un état de choc et d'incrédulité. La perte d'un talent aussi prometteur a été profondément ressentie par tous ceux qui admiraient son style unique et ses paroles captivantes. Au lendemain de la tragique fusillade, les détails concernant les événements qui ont conduit au meurtre de Big Juke sont restés rares. Les autorités ont ouvert une enquête pour découvrir la vérité et rendre justice aux responsables de cet acte de violence insensée. Selon certaines informations, la fusillade s'est produite peu après que Big Juke a assisté au funérail d'un ami, qu'il avait pleuré publiquement sur les médias sociaux. Le lien entre les funérailles et la fusillade a soulevé des questions et intensifié les spéculations sur le mobile du crime. L'enquête sur le meurtre de Big Juke a été entourée de secrets et peu d'informations ont été rendues publiques. Cela n'a fait qu'attiser la curiosité et les spéculations sur les circonstances de sa mort. Les autorités travaillent avec diligence pour reconstituer les événements qui ont conduit à la fusillade et identifier les personnes impliquées. La relation étroite qu'entretenait Big Juke avec son célèbre frère Yo Gotti ajoute une nouvelle couche de complexité aux circonstances de son assassinat. En tant que figure clé du label de Yo Gotti, Collective Music Group, CMG, Big Juke jouait un rôle important dans la promotion de la liste du label qui comprend des artistes tels que Moneybag Yo, Glorilla, 42 Doug, Black Youngsta, ESTJ et Mozi. La perte tragique de Big Juke a profondément affecté non seulement Yo Gotti personnellement, mais aussi l'ensemble de l'industrie musicale. Son absence a créé un vide qui est ressenti non seulement par ses proches, mais aussi par les artistes et les fans qui admiraient son talent et attendaient ses futures contributions. A la suite de ce meurtre choquant, la communauté musicale et les fans ont manifesté leur soutien à Yo Gotti et à sa famille. Les gens se sont rassemblés pour leur présenter leurs condoléances et les soutenir dans cette période incroyablement difficile. Des artistes et des personnalités du secteur ont utilisé leur tribune pour appeler à l'unité et à la fin de la violence qui continue d'affliger leur communauté. Rick Ross, figure éminente de l'industrie musicale, a délivré un puissant message d'unité et de responsabilisation, spécifiquement adressé à la ville où Big Juke a été tragiquement tué. Il a encouragé la communauté à mettre de côté ses différences et à faire preuve d'amour et de soutien les uns envers les autres. Ses paroles ont touché une corde sensible, rappelant de manière poignante l'importance de s'unir face à un tel déchirement. Yo Gotti a tout de même trouvé la force de se produire après tout ce qui s'est passé quelques jours seulement après le meurtre tragique. La prestation de Yo Gotti lors du concert Welcome Home a été tout simplement extraordinaire. Lorsqu'il est monté sur scène aux côtés de 42 Dog, la foule a explosé d'impatience, sachant qu'il s'agirait d'un moment inoubliable. L'atmosphère était chargée d'émotions et tous les regards étaient tournés vers Yo Gotti, qui se tenait debout et fort, portant un gilet pare-balles comme un puissant symbole de sa résilience. Alors que le rythme tombe et que la musique emplit l'air, Yo Gotti rend un hommage brut et sincère à son défunt frère, Big Juke. Les paroles de la chanson Fuck Em ont pris une toute nouvelle signification, Yo Gotti ayant mis tout son cœur et toute son âme dans chaque mot. La douleur et l'angoisse qu'il a ressenties étaient palpables, et le public pouvait sentir le poids de sa perte. A chaque couplet, la voix de Yo Gotti se fait plus forte, son discours plus intense. C'était comme s'il canalisait toutes ses émotions dans sa performance, utilisant la scène comme une plateforme pour exprimer son chagrin, sa colère et sa détermination. Les paroles sont devenues un exutoire cathartique, une façon pour Yo Gotti d'honorer la mémoire de son frère et d'envoyer un message au responsable de sa mort prématurée. Lorsque les projecteurs se sont braqués sur Yo Gotti, ses yeux se sont remplis de larmes, mais il n'a jamais faibli. Il a canalisé sa douleur dans une performance puissante qui a captivé le public. La foule, touchée par sa vulnérabilité et sa force, l'a applaudie, lui témoignant son soutien et sa solidarité. À ce moment-là, il était clair que la prestation de Yo Gotti était plus qu'un simple spectacle. Il s'agissait d'un voyage profondément personnel et émotionnel, d'un moyen pour lui de guérir et de trouver du réconfort au milieu de la tragédie. Le gilet pare-balles qu'il portait était une représentation visuelle de son défi, une déclaration selon laquelle il ne se laisserait pas réduire au silence ou intimider par la violence qui a coûté la vie à son frère. Alors que la chanson atteint son apogée, la voix de Yo Gotti s'élève, emplie d'un mélange de tristesse et de détermination. Le public, pris dans l'intensité du moment, n'a pu s'empêcher d'être ému par sa performance. C'était une expérience cathartique, un moment partagé de chagrin et de résilience. Lorsque la dernière note s'est éteinte, la foule a éclaté dans un tonnerre d'applaudissements, ce qui témoigne de l'impact de l'hommage de Yo Gotti. Il avait mis son âme à nu sur cette scène, et le public avait assisté à quelque chose de vraiment extraordinaire. Cette performance restera à jamais gravée dans les mémoires. L'hommage émouvant que Yo Gotti a rendu à son frère pendant le concert est un puissant rappel de la force de l'esprit humain. Il témoigne du pouvoir de la musique de guérir et d'unir, même face à une perte inimaginable. Grâce à son art, Yo Gotti a créé un moment de catharsis, un espace de guérison et de souvenirs. Alors que le concert se poursuivait, l'énergie dans la salle est restée électrique. Le public, inspiré par la résilience de Yo Gotti, a adopté la musique et le message qu'elle véhiculait. Ce fut une nuit de célébration, d'hommage aux vies perdues et de recherche d'espoir au milieu des ténèbres. Le meurtre tragique du frère de Yo Gotti, Big Juke, a eu un impact profond sur sa vie personnelle et professionnelle. La perte d'un être cher est toujours dévastatrice. Mais pour Yo Gotti, c'est un événement qui a changé sa vie et l'a profondément ébranlé. Big Juke, né Anthony Mims, était non seulement le frère de Yo Gotti, mais aussi un élément essentiel de son label, Collective Music Group CMG. Leurs liens allaient au-delà des liens familiaux, car Big Juke jouait un rôle important dans la promotion de la liste d'artistes talentueux de CMG. Il a contribué au succès d'artistes tels que Moneybag Yo, Glorilla, 42 Dog, Black Youngsta, ESTG et Mozzie. La tragédie du meurtre de Big Juke a provoqué une ombre de chocs dans l'industrie musicale et dans la communauté. Yo Gotti, connu pour sa force et sa résistance, a été confronté à une perte inimaginable. La douleur et le chagrin qu'il a ressenti sont incommensurables et son bien-être personnel en a souffert. A la suite de la mort de son frère, Yo Gotti s'est retiré de la scène publique, cherchant le réconfort et le temps de surmonter ses émotions. Il a choisi de ne pas commenter publiquement le meurtre de son frère sur ses plateformes de médias sociaux, gardant son chagrin pour lui. Cette décision reflète la nature profondément personnelle de la tragédie et la nécessité pour Yo Gotti de surmonter son chagrin à sa manière. Sur le plan professionnel, la perte de Big Juke a laissé un vide au sein du CMG. Sa contribution dans le domaine des affaires était inestimable et son absence a été profondément ressentie. Le label a dû se regrouper et trouver des moyens d'aller de l'avant sans ses conseils et son expertise. Yo Gotti et toute la famille CMG ont traversé une période difficile, pleurant la perte d'un membre bien-aimé et s'adaptant à une nouvelle réalité. Malgré l'immense douleur qu'il ressentait, Yo Gotti a pris la décision courageuse de remonter sur scène lors du concert Welcome Home. Sa prestation en gilet pare-balles témoigne de sa force et de sa détermination à poursuivre sa carrière musicale, malgré la tragédie qui l'a frappée. Yo Gotti et Big Juke partageaient un lien qui dépassait la simple fraternité. Ils étaient des meilleurs amis inséparables, des confidents de confiance et des partenaires de collaboration dans l'industrie musicale. Dès leur plus jeune âge, ils partagent un même enthousiasme pour la musique et rêvent de connaître le succès dans ce secteur. Ayant grandi dans les rues difficiles de Memphis, dans le Tennessee, Yo Gotti et Big Juke se sont appuyés l'un sur l'autre pour obtenir soutien et conseils. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, leur détermination inébranlable et leur amour de la musique les ont poussés à persévérer. Ils ont consacré d'innombrables heures à affiner leurs compétences, à rédiger des paroles et à perfectionner leur style distinctif. Pour eux, la musique n'était pas seulement un exutoire, c'était aussi un moyen de s'exprimer et de raconter des histoires. Elle est devenue leur langage unique, transcendant les mots ordinaires. Leur musique est devenue un vaisseau à travers lequel ils naviguent dans les complexités de la vie et transmettent leurs expériences personnelles. En se lançant dans leur voyage musical, Yo Gotti et Big Juke ont formé un duo électrisant. Leurs forces complémentaires et leur indéniable alchimie ont créé une atmosphère captivante, tant sur scène qu'en dehors. Le débit brut et intense de Yo Gotti s'harmonise parfaitement avec le flow doux et mélodique de Big Juke, ce qui donne un mélange distinctif qui les distingue dans l'industrie. Leur relation va au-delà de la musique. Yo Gotti et Big Juke sont des frères au sens propre du terme. Leur amour et leur compréhension profond, propres aux frères et sœurs, leur ont apporté un soutien inébranlable contre vent et marée. Big Juke, plus qu'un simple frère, a servi de mentor et de modèle, croyant au talent de Yo Gotti bien avant que le monde ne s'en aperçoive. Ensemble, ils ont produit des chansons à succès qui ont trouvé un écho auprès des fans du monde entier, offrant des réflexions brutes et honnêtes sur leur vie. Leurs paroles abordent les dures réalités de leur environnement et mettent en lumière les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Grâce à la musique, ils sont devenus les défenseurs des sans-voix, mettant en lumière les problèmes de leur communauté. Au-delà du domaine professionnel, leur lien fraternel leur a permis de traverser les hauts et les bas de la vie. Célébrant les succès et apportant un soutien indéfectible dans les moments difficiles, ils se sont confiés l'un à l'autre, partageant leurs espoirs, leurs rêves et leurs craintes. L'influence de Big Juke sur la vie de Yo Gotti a été profonde, faisant de lui l'artiste et l'individu qu'il est devenu. Leur parcours a été semé d'embûches et de difficultés, mais leur passion commune pour la musique les a poussés à aller de l'avant. La musique est devenue un sanctuaire où ils pouvaient canaliser leurs émotions et leurs expériences de manière authentique. Tragiquement, la mort prématurée de Big Juke a laissé un vide irremplaçable, obligeant Yo Gotti à faire son deuil tout en honorant la mémoire de son frère. À la suite de cette tragédie, l'engagement de Yo Gotti à poursuivre leur voyage musical est devenu encore plus important. Il ne s'agissait pas seulement d'un hommage à Big Juke, mais aussi d'une façon de maintenir son esprit en vie. La détermination de Yo Gotti à perpétuer leur héritage musical témoigne de la force durable de leur connexion. Mais avec la mort de rappeurs comme Big Juke, qui auraient été impliqués dans des groupes dangereux, il y a beaucoup de spéculation sur ce qui a pu causer leur mort. Pour Big Juke, c'est l'équipe de Young Dolph que tout le monde regarde. Avant de dire quoi que ce soit, écoutez-moi. Le diable se cache dans les détails. La querelle entre Yo Gotti, Young Dolph et Big Juke a captivé la communauté hip-hop de Memphis et suscité d'intenses spéculations et théories du complot. Dans cette histoire choquante de rivalité et d'alliance, nous nous penchons sur les tensions profondément enracinées qui ont conduit à une série d'événements dramatiques. Yo Gotti, éminent rappeur de Memphis et magnate des maisons de disques, s'est opposé à Young Dolph, star montante qui a décidé de suivre sa propre voie plutôt que de signer avec le label de Gotti. La tension entre Yo Gotti et Young Dolph a commencé lorsque Gotti a exprimé son intérêt pour la signature de Dolph sur son label. Mais Dolph, confiant en ses propres capacités, a pris la décision audacieuse de parier sur lui-même et a décliné l'offre de Gotti. Ce choix a ouvert la voie à un conflit entre les deux artistes. En février 2016, la querelle a pris une tournure publique lorsque Young Dolph a annoncé que son prochain album s'intitulerait King of Memphis. Cette décision a fait sourciller Yo Gotti, qui s'est longtemps présenté comme le roi de Memphis. Le titre de l'album de Dolph semblait être un défi direct à la prétention de Gotti au trône. Alors que Gotti était resté silencieux sur la question, la scène hip-hop de Memphis et la communauté rap dans son ensemble n'ont pu s'empêcher de spéculer sur cette rivalité naissante. Beaucoup pensent que le titre de l'album de Dolph est une provocation délibérée, visant à détrôner Gotti en tant que meilleur rappeur de Memphis. La tension est montée d'un cran lorsque l'artiste de Yo Gotti, Black Young Star, est entré dans la mêlée. Dans une vidéo Instagram désormais célèbre, Young Star a insulté Young Dolph, mettant en doute sa prétention à être le roi de Memphis et le défiant de parler s'il avait des problèmes. Les mots durs et les menaces de Young Star ont jeté de l'huile sur le feu, intensifiant la querelle. Le conflit a atteint son paroxysme, lorsque Black Young Star et son équipe ont fait preuve d'audace en se rendant dans le quartier de Young Dolph à Memphis avec des armes à feu. Bien que Dolph ait réussi à éviter une confrontation directe, l'incident a montré la gravité de la querelle et le potentiel de violence. Tout au long de l'escalade des tensions, Yo Gotti est resté relativement silencieux, choisissant de ne pas aborder publiquement la situation. Cependant, les actions de son artiste et la pression croissante de la rivalité ont sans aucun doute ajouté à la tension entre les deux rappeurs. Alors que la querelle se poursuit, Young Dolph sort une chanson intitulée Play With Your Bitch qui s'en prend directement à Yo Gotti. La chanson contient des paroles fortes et irrespectueuses, y compris des insultes à l'égard de la mère de l'enfant de Gotti. Cela a encore aggravé le conflit et renforcé l'animosité entre les deux artistes. Malgré l'escalade des tensions, Yo Gotti a réagi d'une manière différente. Au lieu de sortir un morceau dissident ou de s'engager dans une guerre de mots publics, Gotti a choisi de mettre en avant ses relations et son succès dans l'industrie, en soulignant ses collaborations avec de grands noms comme Jay Zed et Ella Raid. La querelle entre Yo Gotti et Young Dolph a également attiré l'attention d'autres artistes de la scène hip-hop de Memphis. Black Young Star, un artiste signé sur le label Collective Music Group, CMG, de Yo Gotti, est entré dans la mêlée. Black Young Star a été impliqué dans des confrontations avec Young Dolph par le passé, ce qui a renforcé les tensions entre les deux camps. L'implication de Black Young Star dans la querelle est devenue plus prononcée lorsqu'il a sorti une chanson intitulée « Shake Sum ». Ce morceau vise à diminuer l'importance de Young Dolph à Memphis en remettant en cause sa prétention à être le roi de la ville. Black Young Star y parle d'armes dangereuses et répète que Dolph n'est pas vraiment de Memphis puisqu'il est originaire de Chicago. La sortie de Shake Sum a intensifié le conflit, attirant davantage l'attention sur la querelle entre Yo Gotti et Young Dolph. Les fans et les adeptes des deux artistes attendent avec impatience leurs prochaines actions, se demandant si la tension va encore s'intensifier. Les confrontations publiques entre les deux camps ont également ajouté au drame entourant la querelle. Des altercations et des affrontements ont été signalés lors de divers événements, les tensions étant vives entre les entourages respectifs des deux artistes. Ces incidents n'ont fait qu'accroître l'intensité de la querelle et renforcer le fossé entre Yo Gotti et Young Dolph. Au milieu de l'escalade des tensions, Young Dolph a survécu à une fusillade à Hollywood. Sa voiture, équipée d'une protection pare-balle, l'a sauvée. Très remarquable, Dolph a même interprété sa chanson anti-Gothi sur scène le soir même, démontrant ainsi son intrépidité et sa détermination à tenir bon. L'incident de la fusillade a alimenté les spéculations et les théories de la conspiration autour de la querelle. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Yo Gotti aurait pu être impliqué, étant donné que les deux rappeurs séjournaient dans le même hôtel et qu'une bagarre avait éclaté entre leurs groupes respectifs. Toutefois, la police a précisé par la suite que Yo Gotti n'était pas impliqué dans la fusillade. La querelle entre Yo Gotti et Young Dolph a eu des conséquences considérables, non seulement pour les deux artistes, mais aussi pour l'ensemble de la communauté hip-hop de Memphis. Elle a mis en lumière les rivalités et les divisions intenses au sein de la scène rap de la ville, les allégeances et les loyautés étant mises à l'épreuve. Au fur et à mesure que la querelle se développe, les enjeux deviennent de plus en plus importants, ce qui conduit à des événements tragiques et à une perte choquante. Big Juke, figure emblématique du label de Yo Gotti, Collective Music Group, CMG, occupait une place importante au sein de la communauté hip-hop de Memphis. Bien que son rôle spécifique au sein de CMG n'ait pas été révélé, les initiés de l'industrie suggèrent qu'il a joué un rôle crucial dans la recherche de talents, la gestion de projets et la promotion des artistes du label. Un sentiment de tragédie s'est emparé de la communauté lorsque Big Juke a été tragiquement abattu à la sortie d'un restaurant dans le quartier de Hickory Hill, à Memphis. Cet incident choquant a laissé de nombreuses personnes incrédules et endeuillées par la perte d'une personnalité aussi importante. Les circonstances entourant la mort prématurée de Big Juke ont suscité des questions et des théories de conspiration. L'une d'entre elles mettait en cause un lien potentiel entre Big Juke, Yo Gotti et la mafia Troula. Une organisation de rue tristement célèbre à Memphis. Des enquêteurs en ligne ont attiré l'attention sur des séquences et des images qui semblaient indiquer des liens entre la mafia Troula et la CMG de Yo Gotti. Des photos ont circulé montrant Hernandez Govan, un membre de la mafia Troula, passant du temps avec Big Juke qui s'avère être le frère de Yo Gotti. Ces associations ont alimenté les spéculations sur le meurtre de Big Juke. Dans une vidéo en ligne, Grove Hero, une personne liée à la mafia Troula, a affirmé que Big Juke aurait offert une prime de 40 000 dollars à quiconque souhaiterait faire du mal à Young Dolph. Cette révélation en a stupéfié plus d'un, intensifiant les théories du complot autour de la querelle entre Yo Gotti et Young Dolph. Bien que la police ait interrogé Big Juke au cours de son enquête, les détails de leur interaction ne sont pas encore clairs. Cependant, la communauté en ligne a rapidement pointé du doigt, beaucoup accusant Yo Gotti, Big Juke et CMG d'être à l'origine de la malheureuse disparition de Young Dolph. La perte tragique de Big Juke et les théories du complot qui en ont découlé ont provoqué une onde de choc dans la communauté hip-hop de Memphis. Elles ont soulevé de sérieuses questions sur la mesure dans laquelle les rivalités et les tensions peuvent s'intensifier, laissant tout le monde contempler les conséquences. Il est essentiel de reconnaître que si ces théories et spéculations se sont largement répandues, la vérité sur la mort de Big Juke et sur l'implication de diverses personnes restent inconnues. L'enquête sur cet événement déchirant est toujours en cours, la police analysant méticuleusement les preuves et recueillant des informations. La perte de Big Juke a provoqué une onde de choc dans la communauté hip-hop de Memphis, laissant de nombreuses personnes dans le deuil et l'incrédulité. Les artistes et les interprètes associés au Collective Music Group, CMG, de Yo Gotti, se sont rendus sur les médias sociaux pour exprimer leur chagrin et rendre hommage à la mémoire de Big Juke. La rappeuse superstar de CMG, Glorilla, a posté une photo sincère sur Instagram, la montrant au Grammy Award 2023 aux côtés de Yo Gotti et de Big Juke. La légende, « Get your rest » accompagnée d'un emoji en pleurs, reflète la profonde tristesse ressentie par ceux qui ont connu et travaillé avec Big Juke. Un autre rappeur de CMG, Big Boogie, a partagé une photo de lui, la tête baissée, faisant référence à Big Juke avec les mots « Forever Love You ». Dans une série d'histoires d'Instagram, il a partagé des photos et des vidéos de Big Juke, exprimant son admiration et son respect pour cette figure disparue. Le rappeur de Louisville, S.G., un autre artiste de CMG, a également rendu hommage à Big Juke en partageant une photo de lui avec Big Juke et en le félicitant d'avoir su rester authentique. Ses mots sincères, « Kept it real with me, I could never forget » ont trouvé un écho chez de nombreuses personnes qui ont reconnu l'impact de Big Juke sur la scène hip-hop de Memphis. La perte de Big Juke n'a pas seulement affecté les personnes directement impliquées dans CMG, mais a également eu des répercussions sur la communauté hip-hop de Memphis dans son ensemble. Les fans, les artistes et les initiés de l'industrie ont pleuré cette perte tragique, reconnaissant le vide laissé par l'absence de Big Juke. Alors que la communauté hip-hop de Memphis est confrontée à cette perte, l'enquête sur la mort de Big Juke se poursuit. Le service de police de Memphis a analysé des séquences vidéo et rassemblé des preuves afin de découvrir la vérité sur cet événement dévastateur. Lors d'une conférence de presse, le chef adjoint Paul Wright a reconnu que l'enquête était en cours, mais a déclaré qu'aucun suspect n'avait été identifié à ce moment-là. La police analyse les vidéos de surveillance et travaille avec diligence pour déterminer les circonstances de la mort de Big Juke. L'enquête a également cherché à faire la lumière sur les motifs potentiels de cet événement tragique. Si les premières spéculations et théories du complot ont circulé, il est essentiel de noter que les détails exacts et les liens entre la mort de Big Juke, Yo Gotti et la querelle avec Young Dolph sont restés incertains. Cependant, permettez-moi de me faire l'avocat du diable et d'exposer quelques faits concernant Trula Mafia, CMG et Paper Root Empire qui sont tous des éléments importants dans cette querelle. Vous pourrez ainsi tirer vos propres conclusions sur les assassins présumés de Big Juke. Je fais cela parce que, d'après toutes les informations en ligne, les gens ont l'impression de pouvoir tracer une ligne droite entre le meurtre de Young Dolph et celui de Big Juke. Ceci étant dit, permettez-moi de parler du meurtre de Young Dolph et du drame qu'il a provoqué. Mort de Young Dolph Les tensions entre Paper Root Empire, le label fondé par Young Dolph et la tristement célèbre Mafia de Trula ont été au cœur des conflits qui ont conduit à l'assassinat tragique de Dolph. Tout a commencé lorsque Dolph a décidé de signer Key Glock, son cousin par alliance et d'autres artistes associés à Paper Root Empire. Dolph était loin de se douter que cette décision déclencherait une tempête de querelles et de problèmes de rue avec la mafia Trula qui s'étendrait bien au-delà de l'industrie musicale. Les affiliations et les alliances sont primordiales dans la rue et Dolph s'est retrouvé pris entre deux feux. La mafia Trula, connue pour sa réputation impitoyable, considérait Dolph comme le responsable des artistes associés à l'empire Paper Root. Les tensions se sont intensifiées, ouvrant la voie à un affrontement entre deux puissantes forces de l'industrie musicale. Mais ces conflits ne sont pas de simples querelles de clochers. Ils étaient profonds, impliquant des vents d'état personnels et une bataille pour le respect et la domination. Dolph, concentré sur la construction de son empire, n'a peut-être pas pleinement compris les implications de la signature de ses artistes. Pour lui, il s'agissait d'une décision commerciale, d'un moyen de soutenir sa famille et de cultiver son talent. Mais dans la rue, il s'agissait d'un jeu dangereux aux conséquences potentiellement mortelles. Au fur et à mesure que les tensions augmentaient, la responsabilité des conflits incombait à Dolph lui-même. C'est lui qui a amené ses artistes dans son giron et il doit maintenant en gérer les retombées. La mafia Troula s'en prend à Dolph, qu'elle considère comme le responsable des artistes associés à Paper Root Empire. Le décor était planté pour un affrontement entre deux factions puissantes, avec Dolph pris au milieu. Les conflits entre Paper Root Empire et la mafia de Troula nous rappellent brutalement les dessous sombres de l'industrie musicale, où les alliances, les affiliations et les vendettas personnels peuvent avoir des conséquences fatales. Au fur et à mesure que nous approfondissons les événements entourant le meurtre de Young Dolph, un autre lien intriguant apparaît. Young Dolph avait collaboré avec un autre rappeur, G. Money Troula, sur une chanson intitulée Take My Life. Malheureusement, G. Money Troula et son frère, D. Money, ont connu une tournure tragique en 2016. Leurs décès ont été entourés d'incertitude, laissant de nombreuses questions sans réponse. Au fil des enquêtes, diverses accusations ont vu le jour, certaines pointant vers un rappeur connu sous le nom d'Uncle Danny. Il est intéressant de noter que Young Dolph a fini par signer avec Uncle Danny sur son propre label, ce qui a encore ajouté de l'intrigue à la situation. L'échange en ligne entre un utilisateur et la mère de G. Money après la mort de Young Dolph laisse entrevoir des motivations possibles. L'internaute a affirmé que G. Money aurait fait pleurer la rue à propos de Dolph, c'est à quoi la mère de G. Money a répondu. 1. Il n'a certainement pas pleuré à propos de lui ou de D. Money. Il a signé le tueur de D. Money. Cette révélation choquante a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur les implications de l'association de Dolph avec Uncle Danny et sur les conséquences potentielles qu'elle aurait pu avoir. Les liens présumés entre Young Dolph, G. Money Trula et Uncle Danny ajoutent une nouvelle couche de complexité à l'écheveau des événements déjà enchevêtrés. Ils soulèvent des questions sur les motifs du meurtre de Dolph et sur le rôle potentiel de ses liens dans l'issue tragique de l'affaire. Par ailleurs, dans l'histoire du meurtre de Young Dolph, un personnage se détache de la bande, Joshua Taylor. Non seulement Taylor occupait une position élevée dans le gang, mais il inspirait également le respect et l'influence à ses pairs. Cela suggère que Taylor a joué un rôle crucial à la fois dans la planification et dans l'exécution du meurtre motivé par la vengeance. La culture des gangs est une dangereuse partie d'échecs qui se joue dans la rue, où le respect, la loyauté et la vengeance ont un poids énorme. Dans cette affaire, les conflits entre Troula Mafia et Paperwood Empire, les tensions entre les artistes de Young Dolph et Troula Mafia et les liens présumés avec J. Money Troula et Uncle Danny ont tous contribué à une situation explosive. Compte tenu du statut de Taylor au sein du gang, il devient évident qu'il n'était pas qu'un simple fantassin, mais un leader avec un agenda personnel pour régler de vieux comptes et rechercher sa propre forme de justice. L'acte de violence à l'encontre de Dolph était probablement un geste stratégique destiné à envoyer un message glaçant à toute personne associée à Paper Root Empire. Le jeu perfide de la vengeance qui se déroule dans les rues n'est pas pour les âmes sensibles. Des vies sont en jeu et les conflits peuvent dégénérer et avoir des conséquences irréversibles. Le meurtre de Young Dolph nous rappelle brutalement le côté obscur de l'industrie musicale où les alliances, les affiliations et les vengeances personnelles peuvent avoir des conséquences fatales. L'enquête sur le meurtre de Young Dolph a pris une tournure inattendue qui a indigné le public. En mai 2023, Hernandez Govan, l'un des principaux suspects dans la mort du rappeur, a été libéré sous caution, ce qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la manière dont le système judiciaire traitait un suspect de meurtre au premier degré. Le montant relativement faible de la caution, 90 000 dollars, demandé pour Govan a suscité des interrogations, car il semblait insuffisant pour un crime aussi grave. Au cours de l'audience sur la caution, le juge Lee Coffey a fait un commentaire intéressant suggérant que l'État avait obtenu plus de clarté sur le rôle de Govan dans la conspiration présumée et qu'il y avait des préoccupations médicales et de sécurité qui justifiaient d'autres arrangements de garde. La mention de la sécurité laisse entendre que Govan pourrait être en danger en prison. Il est compréhensible que le public ait été frustré et ait eu du mal à comprendre cette décision. Comment une personne accusée d'un crime aussi odieux pouvait-elle bénéficier d'une libération sous caution ? Beaucoup se sont interrogés sur l'équité du système judiciaire et se sont demandés s'ils donnaient vraiment la priorité aux intérêts des victimes et de leur famille. Cependant, deux points essentiels doivent être pris en compte. Tout d'abord, Govan est assigné à résidence et ne peut quitter son domicile que pour des urgences médicales ou des rendez-vous avec son avocat. Deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus important, la famille de Young Dolph soutient les recommandations et les actions de l'État. Leur position a un poids considérable et rend la situation encore plus complexe. Si la libération sous caution de M. Govan peut susciter la controverse, il est important de se rappeler que la procédure judiciaire est en cours. La vérité continuera à se faire jour au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Nous espérons que la justice prévaudra et que les personnes responsables devront répondre de leurs actes. Par ailleurs, Justin Johnson et Cornelius Smith, deux autres suspects dans le meurtre de Young Dolph, se sont vus refuser la libération sous caution et restent donc en détention pendant que la procédure judiciaire suit son cours. Parmi les deux, Justin Johnson a attiré plus d'attention, principalement parce qu'il a été découvert qu'il était également un rappeur en herbe connu sous le nom de Straight Drop. Avant son arrestation, Straight Drop n'était pas très connu, mais il semble essayer de tirer le meilleur parti de sa situation malheureuse. Pendant son incarcération, il a réussi à sortir une chanson intitulée No Statements, enregistrée au cours d'une conversation dans une cabine téléphonique de la prison. Cependant, la vie derrière les barreaux est loin d'être glamour. Deux mois seulement après son arrestation, Johnson a eu des problèmes avec d'autres détenus. Selon certaines informations, alors qu'il téléphonait à la prison, un autre détenu s'est approché de lui et lui a donné un coup de poing au visage. Bien que Johnson n'ait pas été gravement blessé, cet incident rappelle que même dans le cadre supposé protégé de la prison, le danger peut toujours survenir. Le motif de l'altercation n'est pas clair. Il pourrait être lié à l'implication présumée de Johnson dans le meurtre de Young Dolph ou à d'autres facteurs comme son statut de délinquant sexuel. Quoi qu'il en soit, cet incident met en lumière les dures réalités de l'incarcération et les dangers potentiels auxquels les détenus sont confrontés quotidiennement. Lorsque des blessures visibles apparaissent sur le visage d'un détenu, elles suscitent souvent des questions de la part des gardiens qui veulent savoir ce qui s'est passé. La décision de signaler ou non l'incident aux autorités présente des avantages et des inconvénients. D'une part, le signalement de l'incident peut entraîner la séparation du détenu de la population carcérale générale si les autorités considèrent que la personne présente un risque pour la sécurité. D'autre part, la personne risque d'être considérée comme une balance, ce qui pourrait aggraver sa situation à long terme. De tout ce que j'ai dit, deux choses sont claires. La rue n'aime pas les mouchards et, deuxièmement et surtout, la rue fonctionne selon la règle tacite œil pour œil. En examinant ces histoires, n'oublions pas qu'il s'agit de personnes réelles et non de personnages aléatoires. Nous ne pouvons donc espérer que la police attrape les coupables et que la violence cesse. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.